Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la gazette des communes donc la gazette des communes au delà du magazine que vous connaissez sans doute tous c'est effectivement un organisme de formation organisme de formation qui est certifié pour la formation des élus et qui est certifié qu'elle y au pied bien évidemment comme il se doit de nos jours ce sont plus de 150 formations comme on peut le voir sur la slide suivante sur diverses thématiques en management public en ressources humaines en finances locales en smart city en marché public en administration générale et juridique et puis avec une nouveauté depuis deux ans une plateforme pour la formation des élus locaux qui leur est totalement dédiée ouverte 7 jours sur 7 24 heures sur 24 et vous pourrez sur la slide suivante aller regarder une petite démo si vous le souhaitez voilà qui vous permet vraiment vous en tant qu'élu de vous fermer quand vous le voulez où vous voulez et répondre aux besoins que que vous avez voilà donc aujourd'hui nous allons aborder une un élément qui est comment renforcer son dispositif anticorrections pour être en conformité effectivement vous le savez la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi sapin 2 instaure la possibilité pour l'agence france anticorruption de contrôler les collectivités et l'existence dans les collectivités de tout ce qui est qualité et efficacité des procédures de prévention et la détection des faits de corruption de trafic d'influences de prises légales d'intérêts etc donc pour ce faire nous sommes accompagnés ce matin d'un auditoire prestigieux puisque nous avons à nos côtés gilles le châtelier qui est avocat associé et qui le président d'adaltis qui va animer ce webinaire à nos côtés nous avons également simon ray qui est avocat associé au sein de ce même cabinet sylvie ledamani est également avocat associé au sein du cabinet à daltis et enfin sébastien héli qui nous fait l'honneur de nous rejoindre ce matin et qui est secrétaire et général adjoint de la haute autorité pour la transparence de la vie publique depuis maintenant avril 2021 donc voilà qui prendra la parole aussi pour se vous donner sa vision de ces dispositifs anticorruption et de la conformité que vous êtes aujourd'hui plus que fortement invité à mettre en place mais je vais laisser la place à nos experts pour en parler je vous invite à utiliser le petit module de questions que vous avez sur votre écran afin de les poser au fil de l'eau et je leur relerai en fin d'intervention voilà je vous laisse la parole bon webinaire à tous et à tout à l'heure merci beaucoup bonjour à tous quelques mots d'introduction avant de laisser la parole aux experts qui vont intervenir sur sur les sujets des sujets qui sont devenus de plus en plus aigus pour les collectivités territoriales autour de l'ensemble des sujets de prévention des risques pénaux et éthiques je dirais que depuis notamment l'intervention de la loi du 11 octobre 2013 sur les conflits d'intérêts jusqu'aux textes les plus récents en passant bien évidemment par la loi du la loi simple à 2 du 9 décembre 2016 jusqu'à d'ailleurs aussi la loi 3 ds qui comporte des dispositions relatives à ces sujets la question de la transparence de la prévention d'un certain nombre de risques pénaux sont devenus des sujets qui font partie du quotidien des collectivités territoriales c'est la raison pour laquelle il nous a semblé aujourd'hui utile de faire un point relativement rapide parce que le sujet quand même très foisonnant et parfois très complexe avec le concours des de nos experts au sein du cabinet adaltis d'abord simon ray qui est le responsable du pôle collectivités territoriales au sein du cabinet et donc s'intéresse tout particulièrement et dispose d'une expérience très très reconnue sur l'ensemble des sujets de fonctionnement des collectivités des sujets de gouvernance et d'autre par civile d'amani avocate associée également au cabinet adaltis qui nous a rejoint à l'automne dernier et qui nous a apporté ses compétences d'abord en droit pénal et ensuite dans la pratique qu'elle a pu développer en matière de ce qu'on appelle la compliance qui est en fait le même type de sujet auprès de grandes entreprises privées étant entendu que même si et leur loin de moi l'idée de vouloir dire que l'ensemble des recettes applicables au secteur privé sont transposables au secteur public à l'évidence un certain nombre d'enseignements d'expérience et de bonnes pratiques peuvent très certainement aider les collectivités dans la gestion d'un certain nombre de risques qui sont devenus pour un certain nombre d'entre eux d'ailleurs des obligations légales aujourd'hui nous avons également la chance et je le j'en remercie bien sincèrement d'avoir également à nos côtés sébastien elli qui est secrétaire général adjoint de la haute autorité de la transparence de la vie publique nul n'est besoin de présenter l'institution nul n'est besoin non plus de rappeler le rôle tout à fait central qu'elle joue dans ce dispositif et l'importance de son intervention sur l'ensemble de ces sujets et en organisant cette formation il nous a semblé très très utile et très intéressant de pouvoir bénéficier de 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 l'expérience et l'expertise de monsieur elli pour cette formation voilà très rapidement ce que je voulais rappeler en introduction et je crois que je passe la parole à sylvie pour le démarrage de la formation merci gilles bonjour à toutes et tous ravis de partager cette cette fin de matinée ensemble donc peut-être voilà entre un propos introductif de rappeler en fait que la loi sapin 2 donc du 9 décembre 2016 a eu pour ambition de lisser la france au niveau des meilleurs standards européens et internationaux en instaurant un cadre légal et pour la mise en place d'outils et de programmes de lutte contre la corruption et le trafic d'influences et à la fois dans les secteurs privés et secteurs publics alors la loi a créé l'agence nationale l'agence nationale la fa l'agence française pour anticorruption qui est à la fois rattachée sous le ministère de la justice et le ministère de budget et qui a compétence pour en fait contrôler les autorités et les personnes qui sont assujettis à cette loi sapin 2 et ce qui nous intéresse particulièrement c'est l'article 17 mais pas uniquement qui pour prévenir les effets de corruption de délits de trafils d'influences de concussions de prise illégale d'intérêt de détournement de fonds publics et de favoritisme la fa émet des recommandations qui n'ont pas force de loi mais il est fortement conseillé de les respecter puisque ces contrôles en fait sont réalisés à partir de ces référentiels que sont ces recommandations donc c'est je je suis conforme ou bien j'explique pourquoi je n'ai pas suivi les recommandations d'affa et à l'effectuer et elle a effectué donc un grand nombre de contrôles depuis 2017 au sein des administrations l'état des collectivités territoriales de leurs établissements publics de sociétés d'économie mixte mais également d'associations et de fondations reconnues d'utilité publique afin donc de prévenir et de détecter des effets portant atteinte à la probité quelles sont ces quelles sont les obligations et pour qui dans le secteur public qui nous intéresse ce matin et bien donc le l'agence française à anticorruption la fa a émis des recommandations donc en décembre 2000 2017 21 décembre 2017 et les amis à jour le 12 janvier 2021 entré en vigueur ces nouvelles recommandations 12 juillet 2021 et elle a travaillé plus particulièrement sur le secteur public elle a pris modèle donc sur les huit piliers auxquels doivent se conformer les acteurs du secteur privé elle préconise aux acteurs publics dans ses recommandations de mettre en place un modèle de lutte contre la corruption et plus largement donc d'atteinte les risques d'atteinte à la probité autour de trois piliers trois piliers fondamentaux le premier c'est l'engagement de l'instance dirigeante et vous le savez l'exemple doit venir du haut quelle que soit l'organisation si on ne donne pas l'exemple il est inutile de mettre en place un quelconque dispositif au sein d'une organisation donc la fin en temps par instance dirigeante d'un acteur public bien les les personnes élues ou nommées qui disposent du pouvoir de gérer une personne morale publique le deuxième pilier c'est un c'est un pilier fondamental c'est la clé de voûte d'un programme de prévention c'est la cartographie des risques des risques d'atteinte à la probité on y reviendra en deuxième partie du webinaire c'est un c'est un outil très utile très intéressant je dirais même incontournable puisqu'il permet de savoir où on en est c'est à dire d'identifier les risques d'atteinte à la probité au sein de son organisation il permet la mise en oeuvre de mesures de prévention que l'on va identifier dans un plan d'action et de détecter de manière efficace les risques la fa précise et on accompagne depuis début 2018 un grand nombre d'organisations secteur privé mais aussi public dans le cadre de contrôle de l'agence française anticorruption et la cartographie des risques est un on est souvent enfin systématiquement d'ailleurs challenge et sur cette cartographie comment a-t-elle réalisé elle doit bien sûr bien sûr être écrite très structuré fondé sur des entretiens individuels qu'elle ne soit pas donc la face assure qu'on l'a pas prise sur une étagère on n'a pas rédigé sur un coin de table donc elle doit être sérieuse structurée et donc auditable et le troisième pilier c'est la gestion des risques donc c'est le contrôle interne que vous connaissez bien on n'a pas attendu la loi sapin 2 pour avoir un contrôle interne pour la maîtrise de ses activités et pour les acteurs publics et bien la gestion du risque passe par l'élaboration d'un code de conduite qui n'existe pas toujours de la formation du personnel qui est fondamental de l'évaluation des tiers avec lesquels l'organisation publique contracte un dispositif d'alerte donc ça se renvoie aux articles 6 à 9 et qui de la loi sapin 2 et qui d'autant plus d'actualité qu'il y a une heure un renforcement de la protection des lanceurs d'alerte notamment nous avons la semaine dernière la loi du 21 mars qui justement traite du sujet en transposant la directive européenne en la matière et donc bien sûr des contrôles internes opérés sont concernés par le dispositif anticorruption dans vos organisations et bien les agents les collaborateurs les membres de l'instance dirigeante l'ensemble des élus qui ne font pas partie de l'instance dirigeante les membres des cabinets et également si nécessaire les bénévoles je dirais que avant de donner la parole à sébastien et ly en dans cette ce propos introductif en dépit de l'instauration de cette loi sapin 2 on est on est suivi très près suivi à la loupe par l'ocde qui émet des rapports qui a montré du doigt l'état français à maintes reprises considérant que l'état français n'avait pas mis en place le dispositif attendu pour lutter contre la corruption dans secteur privé et public malgré la création si on a eu dans ce cadre là la création du parquet national financier le pnf et donc malgré cela est bien le bon les efforts de la france on a un classement donc il ya un classement qui est fait chaque année par l'ong transparence internationale on recule on a reculé en quelques encore un petit un peu on était remonté on est 23e sur troisième classement annonce sur un classement de 170 états pays donc les plus mauvais étant notamment la somalie et les meilleurs étant des pays nordiques en termes de lutte contre la corruption publique publique puisque c'est un indice de perception de la corruption publique et bien nous avons également une autre étude menée par par la transparence internationale qui a son relais aussi en france en juin 2020 qui révélait que les activités politiques n'est pas moi c'est c'est l'ONG transparence internationale que les activités politiques en france représentait le plus gros des cas de corruption 39% des cas concernaient des mairies des maires adjoints et conseillers et en août les infractions les plus courantes était le détournement de fonds publics bien évidemment ça ne concerne certainement pas ceux qui sont connectés ce matin très brièvement avant l'introduction d'entrée dans le vif du sujet sur 2022 2023 où il ya des projets notamment donc la stratégie anti-corruption de la france dans son action de la coopération de la france sur son plan 2021 2030 c'est consolider dispositifs français en matière de lutte contre la corruption de prouvoir promouvoir la transparence et la redevabilité du secteur public de pouvoir promouvoir la lutte contre la corruption et le renforcement de la gouvernance dans le cadre de la coopération internationale et de renforcer la coopération policière et judiciaire au fin de favoriser la montée en compétence des acteurs dédiés à la lutte contre la corruption mais nous avons également le rapport gauvin dit le rapport loi sapin 3 peut-être que peut-être sébastien dit ce que vous voulez intervenir évoquer le projet de rapport qui est intéressant pour étendre le champ d'application de la loi sapin 2 qui ont déposé ce rapport à la suite d'une mission d'information qui était particulièrement dense parce que c'est un bilan global complet sur l'application de la loi 2 5 ans après son d'adoption alors c'est monsieur gauvin et marlette relève certain nombre de progrès de vous l'avez dit le pnf à justice transactionnelle la diffusion d'une culture de la propriété dans les grandes entreprises mais le rapport est aussi un certain nombre de ralentissement notamment parce que il ya une politique publique anticorruption qui est mal identifié avec un insuffisance d'impulsion par le pouvoir exécutif par la vocine dispersion des moyens et la multiplication des acteurs on n'a pas la haute autorité le pnf la cour des comptes des championnats des comptes le contrôle de mobilité un certain nombre de choses comme ça ce qui conduit à une interprète interpénétration pardon et les activités de ces différents acteurs et qui en réduit l'efficacité l'efficacité de chacun de ces actes à ce passage une insuffisance de moyens qui a également relevé notamment pour le pnf pour la haute autorité avec cette idée que il conviendrait de rationaliser maintenant les différents acteurs et les moyens qui leur sont alloués alors ce qu'ils proposent ces trois temps en réalité tout d'abord une vraie politique publique c'est très important une politique publique c'est un engagement du gouvernement c'est-à-dire du premier ministre le sujet qui nous intéresse le premier ministre est probablement de la justice un pilotage de cette politique publique une fois qu'elle est allée déployée il faut bien pilotage pilotage ça peut être par secrétariat d'état mais ça peut être aussi par une agence gouvernementale combien nous en avons eu l'agence française anti-corruption qui existent et son action c'est ce que le proposent les rapporteurs peut être concentré sur sa fonction de coordination donc gouvernementale et d'appui à la programmation stratégique c'est très important et c'est ce qui manque aujourd'hui et cette politique publique elle doit être complétée naturellement par une présentation annuelle de cette politique devant le parlement qui contrôle ces différentes politiques premier volet de ce que propose le rapport de gouvernement Alex une politique publique deuxième volet la création d'un superviseur unique avec la création c'est ce qu'il propose d'une nouvelle haute autorité pour la propriété qui cette nouvelle autorité se verrait transférer les fonctions de conseil et de contrôle de la fin vers cette vers cette autorité donc pour que nous soyons dotés d'un acteur unique indépendant collégial qui exercerait une approche en fait globale de ce secteur politique envers à la fois les individus et les structures et à la fois le secteur public et privé deuxième volet de ce rapport le superviseur unique et le troisième volet c'est vous en avez parlé également mais c'est la nécessité de créer un régime de conformité pour les administrations parce que la transposition telle qu'elle le régime qui est applicable aux entreprises privées connaît un certain nombre de limites les collectivités publiques qu'elles soient territoriales ou les administrations d'état connaissent des spécificités telles qu'il leur faut un régime de conformité adapté alors ce rapport a connu tout de même un retentissement je dirais il a même donné lieu au dépôt d'une proposition de loi cette fois par Raphaël Gauvin seule proposition de loi qui reprend un certain de ces thèmes je vais pas détailler un petit peu un petit peu en deçà avec l'idée de pouvoir évidemment dans le cadre de la procédure parlementaire faire évoluer cette proposition de loi elle n'a pas été inscrite dans l'ordre du jour du parlement d'ici la fin du mandat législatif et présidentiel il ne tient donc au parlement de l'apporter à nouveau à l'issue des élections qui viennent maintenant à grand pas donc voilà sur ces perspectives peut-être au prochain semestre et au courant de l'année 2023 mais ce qui caractérise tout de même le disons une sorte de d'attention d'importance portée sur cette politique anticorruption mais qu'il faut relancer là pour être bien certains qu'on ne perd pas ce souffle qui a été pris entre 2013 et 2017 pour faire ça et maintenant il a relancé en tout cas c'est ce que signalent les rapporteurs de l'ex sur cette mission des régulations de la loi sa part 2 merci sébastien nous allons passer alors on rentre dans le vie de sujets donc un sur ces risques d'atteinte à la probité quels sont-ils je vous rends la parole oui merci beaucoup c'était simplement pour vous rappeler un trois points spécifiquement sur la loi sa part de l'un d'entre aussi mais qui ont très clairement et assurément dans la compagnon sous la conformité selon le terme que l'on soit en premier et qui sont dans le champ de compétence de la haute autorité je voulais tout d'abord faire un point très rapide sur les mobilités entre les secteurs publics et s'intéressent tout particulièrement les agents mais aussi que les élus ces mobilités on le sait je passe très vite elle peut être utile pour les deux secteurs dans la mesure où les compétences acquis dans le public ne sont pas les mêmes on s'enrichit c'est très bien mais en passant de l'un à l'autre bien sûr les personnes peuvent s'exposer un certain nombre de risques d'atteindre soit les principes déontologiques la partialité la neutralité et puis aussi les risques de nature pénale notamment la prise légale d'intérêt ou la corruption et donc si on fluidifie les mobilités c'est très bien à ce moment là il faut un contrôle averti à ces mouvements entre les secteurs publics et les secteurs privés sans rentrer dans le détail on verra ce qu'il ya des questions à la fin on observe tout de même y compris à la haute autorité que ces questions elles n'ont qu'aujourd'hui directement dans les dispositifs de compliance des entreprises privées et évidemment des acteurs publics qui prend des décisions lorsque leurs agents partent dans le pays mais les entreprises privées elles mettent en place un tel mais concrètement des contrôles du point de contrôle en dire vous étiez dans le public est ce que vous avez bien respecté vos obligations à l'égard de la haute autorité ou à l'égard de l'administration en obtenant cette autorisation de partenaires privées y compris dans certains cas avec un certain nombre de réserves que nous on va devoir mettre en oeuvre et ça c'est assez récent mais ça montre bien que ces mobilités doivent être intégrées aux dispositifs c'était le premier point le deuxième point et sur la mission historique de la haute autorité qui était le contrôle des obligations déclaratives et c'est à dire moi les désintérêts très concrètes des plus hauts responsables publics en france aujourd'hui le but de ces déclarations c'est bien de donner une assurance raisonnable de la probité des dirigeants je précise que les déclarations d'intérêts et c'est que là de l'autorité mais les déclarations d'intérêts sont aussi faites par les intents publics auprès de supérieurs et puis que des mécanismes de ce type aussi d'un certain nombre de déclarations sont pratiquées dans le privé pour justement prévenir un certain nombre de risques liés aux intérêts personnels des agents ou des salariés et donc le système déclaratif que je parle dans un sens assez large ce système déclaratif cela participe aussi de la gestion RH des agents et des salariés dont on parlera un petit peu et puis le troisième point toujours dans le champ de la haute autorité et qui relève de la compliance et qui là est complètement inclus dans la voie s'appelait c'est la régulation du lobby donc cinq ans après la voie s'appelait les obligations d'inscription sur le répertoire de déclarations des activités globalement assez bien comprises mais le régime est particulièrement complexe pour ne pas dire hermétique et même parfois incohérent tel qu'il est prévu par la loi et par son décret d'application et avec un régime où l'on le sait un régime juridique qui n'est pas clair et à s'agérir des risques en tant que tel des risques d'atteinte à des principes d'une logique mais aussi le risque d'insécuriser les responsables et les agents publics qui ne savent pas forcément systématiquement à qui il s'adresse et en plus c'est ça c'est important au niveau local le 1er juillet 2022 le répertoire est étendu un certain nombre de responsables publics locaux d'ailleurs l'état des agents publics et les élus ce qui va poser un certain nombre de questions très particulières au niveau national maintenant au niveau local les enjeux sont très différents et dans la mesure où la méconnaissance du dispositif peut conduire à des sanctions pénales cette partie de représentation d'intérêt qui est quelque chose de très important pour les entreprises privées et très important pour le secteur public de connaître les besoins de la société civile cette partie là va aussi entrer dans les dispositifs de compliance afin de s'assurer qu'elle soit pratiquée de façon à la croix transparente raisonnable et sans porter atteinte au principe d'anthologie donc voici ces trois éléments structurants du champ d'intervention de la haute autorité client dans le champ de l'éthique public et de l'accompagnement mais je vous rends la parole qu'on a évoqué très concrètement les risques mis aux atteintes à la profiter notamment les risques payants alors sans vouloir faire un cours c'est du monde notre objectif mais c'est de rappeler quand même qu'est-ce que en fait la corruption le trafic d'incluences la concussion bon bah c'est de tout ce si alors donc c'est pas la loi sapin 2 c'est dans notre code pénal et c'est très ancien donc ce qu'il faut avoir en tête c'est sur la corruption c'est le fait de donner ou de recevoir un avantage indu c'est de fait par quiconque de proposer sans droit à tout moment directement ou indirectement des offres des promesses des dons des présents davantage je peux prendre différentes formes pas uniquement des sommes des sommes d'argent à une personne de dépositaire de l'autoré publique chargée d'une mission de service public ou investi d'un mandat électif public là on situe dans la corruption publique à partir du moment où vous avez un agent public qui est impliqué c'est qualifié de public et donc les sanctions sont plus lourdes puisque nous avons l'emprisonnement pour bas dix ans d'emprisonnement ce qui est un maximum ce qui est beaucoup et une amende de 1 million d'euros mais qui peut être bien supérieure puisqu'elle peut être fixé à un montant portant au double donc porté au double du produit tiré de l'infraction donc ça c'est ça peut être on peut avoir des des amendes donc très lourdes qui sont prononcées le trafic d'influence et bien vous rajoutez une autre personne donc au lieu de deux on est trois je veux dire que ce soit actif ou passif les sanctions sont les mêmes voilà y compris pour le trafic d'influence et ce le fait donc le trafic d'influence et le fait par quiconque de solliciter ou d'agréer à tout moment directement ou indirectement des offres des promesses des dons des présents ou des avantages quelconque pour lui-même ou pour autrui pour abuser abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions des emplois des marchés ou tout autre décision favorable et je dirais même quand bien même nous n'aurions pas obtenu ce que nous aurions aimé recevoir et bien l'infraction fait est commise les peines donc cinq ans d'emprisonnement amende de 500 mille euros dont le montant toujours peut-être porté au double du produit tiré de l'infraction s'agissant de la concussion donc c'est une infraction un peu moins un peu moins courante mais néanmoins qui qui existe et il ya quelques dossiers voilà notamment en cours c'est le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de recevoir exigé ou ordonné de percevoir à titre de droit ou contribution impôts ou taxes publiques une somme qu'elle sait ne pas être dû ou excéder ce qui est dû voilà et on a également des sanctions très lourdes avec les des casiers judiciaires on va donc c'était important de rappeler ce que sont les atteintes à la probité et nous avons également je vais donner la parole à simon je crois pour la prise illégale d'intérêt oui en fait les merci sylvie sur les autres infractions puisque le dernier triptyque d'infractions pénales qui sont susceptibles d'être engagés et qui quelque part je pense sont les plus dangereuses et les plus fréquentes pour pour les élus et les collectivités qui sont là la prise illégale d'intérêt le délit favoritisme et le détournement de fonds publics avec je pense important de faire peut-être s'attarder un peu plus sur la prise illégale d'intérêt puisqu'elle a connu une actualité intéressante et importante avec la loi 3ds et donc pour qu'il nous pousse à faire un petit rappel historique puisque cette prise illégale d'intérêt qui à mon sens selon ma lecture était la plus dangereuse pour les pour les collectivités puisque parfois elle conduisait à la condamnation d'élus ou de fonctionnaires qui ne pensaient pas mal faire dans leur intervention mais du égard à les lectures assez strictes et assez précises faites par par les juridictions pénales pouvait ouvrir en tout cas un risque et des sanctions potentielles notamment puisque historiquement la définition de cette de cette infraction il suffisait d'établir un intérêt quelconque qui pouvait avoir une lecture assez assez large et donc initialement c'était le fait de prendre recevoir conserver directement ou indirectement attention également indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont l'auteur a au moment de l'acte en tout ou partie la charge d'assurer la surveillance l'administration la liquidation ou le paiement et donc là dessus ce qui était important d'établir et la lecture des juridictions pénales c'était bien la participation même à la décision mais aussi à l'ensemble de son processus qui était à l'origine du délit parfois certaines collectivités le simple fait de sortir au moment du vote de la délibération ne suffisait pas de s'exonérer de ce risque pénal c'était bien ne pas prendre part à l'ensemble du processus décisionnel notamment participation aux commissions thématiques préalables ou aux différentes instances en amont donc c'était cette participation même à la décision des élus qui pouvait engager leur responsabilité pénale dès lors qu'on démontrait que celui ci a pris ou reçu un intérêt quelconque quelle que soit l'opération en cause et s'agissant de l'élément intentionnel on avait une sorte de présomption d'élément intentionnel en la matière dès lors qu'on contrevenait qu'on intervenait qu'on prenait part à une décision qui présentait un intérêt quelconque pour pour l'élu différent de celui de la collectivité on avait ce risque d'engagement de la responsabilité pénale quelques exemples c'était voilà on a eu quelques yeux jurisprudence par exemple un maire qui usant son pouvoir de proposition au sein du conseil municipal fait exclure du périmètre d'une zone d'aménagement concerté diffère différents lots sur lequel il possédait des intérêts donc clairement dans la situation de prise légale d'intérêt de même ou là dessus un maire qui contracte avec un concessionnaire dont le gérant était un ami de longue date et un partenaire de golf ou là dessus le lien l'intérêt vous le voyez va un petit peu de manière à une lecture assez extensive de ce volet là de même que le maire qui participe à une délibération du conseil municipal qui accorde une subvention à l'association à laquelle il participe à titre personnel et qu'il préside et passe à ce risque important lié à cet intérêt quelconque nombreuses voix se sont se sont élevés puisque on a eu une lecture assez large de la cour de la cour de cassation et notamment un arrêt de la cour bien connu ville de bailleux de 22 octobre 2008 sur laquelle la cour de cassation est une lecture assez extensives puisqu'elle a considéré des élus en situation de prise illégale d'intérêt dès lors que ceux ci avaient participé à des délibérations attribuant des subventions à des à des associations qu'ils présidaient mais pour lesquels il ne représente et pas il n'intervenait pas en tant que représentation personnelle mais en tant que représentant de la commune au sein de cette association est donc suite à cette décision là on était assez voilà on avait cette lecture assez extensive de la cour de cassation qui devait nous pousser à la plus grande prudence notamment du fait de la participation d'élus au sein d'organismes extérieurs même publics dans lorsque ceux ci se prononcent dans leur rapport entre cet organisme extérieur et leur collectivité de rattachement et donc de nombreuses voix se sont élevées pour quelque part dénoncer un peu ce volet là et on a notamment la haute autorité qui dans le cadre de ses recommandations 2021 nous a donné une grille de lecture pour venir tempérer un petit peu ce risque public de prise égale d'intérêt public public quelque part et relativiser notamment cette position un peu divergente entre la la cour de cassation et le conseil d'état qui avait une lecture plus souple notamment sur l'appréciation de la notion d'élus intéressés qui pouvait entacher des légalités de la délibération et donc suite à cela on a deux évolutions législatives récentes qui vendront à mon sens dans le bon sens la première c'est la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance en l'institution judiciaire qui a substitué au terme intérêt quelconque par la notion d'intérêt de nature à compromettre son impartialité son indépendance sous son objectivité ici on se rapproche de la définition de 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 la vision administrative du dispositif même si cette évolution peut-être sémantique nous laisser un peu d'huit étatifs sur l'apport réel sur l'exonéré ce risque de prise égale d'intérêt des élus dans le cadre de leur participation dans des organismes extérieurs le cas échéant public d'où l'importance de la loi 3ds de février du 21 février dernier qui est intervenue pour clarifier un petit peu le dispositif et venir sécuriser pleinement l'exonération des élus locaux de ce risque de prise illégale d'intérêt dès lors qu'ils participent au sein d'organismes extérieurs en tant que représentants de leur collectivité de rattachement et là dessus la loi 3ds reprend grandement les recommandations de de la haute autorité sur sur ces sujets là elle intègre à nouveau un nouvel article l'article 1111 tirés 6 du cgct qui vise à exonérer du triptyque d'illégalité c'est à dire de la prise illégale d'intérêt de la notion d'élus intéressés à l'affaire qui peut entraîner d'illégalité la délibération et la notion de conflit d'intérêt pour des élus dans différentes situations lorsqu'ils représentent leur collectivité de rattachement de leur groupement type PCI au sein d'organismes extérieurs et la loi 3ds distingue deux types de situations la première situation où on a j'ai envie de dire une exonération totale de ces risques c'est pour lorsque les élus locaux représentent leur collectivité territoriale ou leur groupement au sein d'un autre groupement de collectivité territoriale au sens à mon sens de l'article l 5111 tiré 1 du cgct qui définit les groupements de collectivité territoriale type PCI ou syndicats mixtes autrement dit lorsqu'une commune représente lorsqu'un élu représente sa commune au sein d'une communauté de communes lorsque celui ci se prononce sur les relations entre la communauté de communes et la commune membres il est il bénéficie d'une exonération du risque d'engagement de prise illégale d'intérêt tant dans ce cadre là ce qui est plutôt bienvenu sinon ça avait tendance je pense à vous complexifier les choses sur éventuellement obtenir la majorité pour adopter certaines décisions dans les liens entre la commune et le PCI de rattachement mais également au sein de syndicats mixtes en la matière également exonération totale lorsque les élus en la matière représente la collectivité au sein du ccrs du cias ou de la caisse des écoles donc là on est vraiment c'est une exonération totale à mon sens le législateur a peut-être oublié certaines institutions dans le cas de cette exonération totale par exemple au sein d'un établissement public et de rattachement en la matière mais je ferme la parenthèse sur ce sujet là et donc ça c'est l'exonération totale indépendamment toutes les décisions adoptées entre l'organisme extérieur public tel qu'évoqué et la collectivité de rattachement bénéficient de cette exonération totale l'autre volet c'est l'exonération partielle puisque la loi 3ds prévoit une exonération partielle des représentants de la collectivité au sein d'autres organismes extérieurs qu'ils soient de droit public type gip type établissement public ou d'autres personnes morales de droits privés type association sem spl etc dans le giron des collectivités pourquoi je parle d'une d'une exonération partielle puisque la loi prévoit par principe une exonération la bonne l'impossibilité d'engager cette infraction dans les rapports lorsque les élus représentant la collectivité ou leur groupement au sein de ces organismes extérieurs participent aux délibérations concernant les liens entre la collectivité et cet organisme extérieur toutefois la loi prévoit que pour certaines décisions là l'élu ne doit pas participer sauf à prendre le risque de se placer en situation de prise illégale d'intérêt c'est le cas par exemple si on octroie un contrat de la commande publique à l'organisme extérieur concerné par exemple une commune qui va conclure une délégation de services publics avec une association au sein de laquelle la commune est représentée par cet élu donc il ne faut pas qu'il participe j'insiste à l'ensemble du processus décisionnel pour adopter cette décision de même pour l'octroi d'aides c'est à dire de subventions garantie d'emprunt etc la participation aux commissions d'appel d'offres qui ont vocation à se prononcer sur les contrats à conclure avec l'entité concernée commission dsp etc ou par exemple les décisions qui se prononcent concernent directement inter directement l'élu par exemple la fixation de sa rémunération au sein de l'organisme extérieur concerné donc voilà présomption partielle parce que on est exonéré de ce risque sauf pour certaines décisions visées expressément par la loi donc voilà sur la pour la prise égale d'intérêt qui a connu à notre sens grâce à la loi 3ds une précision utile qui permet de réduire le champ du risque parler que pour les collectivités territoriales leurs élus et leurs fonctionnaires mais attention attention ça reste quand même à une infraction qui à mon sens est la plus dangereuse pour pour les élus de manière plus rapide les deux les deux infractions autres c'est par exemple le voilà le délit de favoritisme qui celui ci un délit classique ainsi que vous ne respectez pas les règles de la commande publique par principe ce qui est important de préciser là dessus c'est que l'élément intentionnel ici est présumé par le juge c'est à dire que dès lors que vous êtes un élu local vous êtes par principe censé connaître que les règles de la commande publique s'appliquent au contrat que vous êtes censé passer donc attention on y reviendra un peu sur les sur les zones de risque ça constitue aussi une zone de risque importante pour les élus en la matière peut-être un exemple par exemple un maire qui retient l'offre moins disante d'un imprimeur local pour la confection du bulletin municipal en noir et blanc mais en cours d'exécution à va changer la donne va lui demander une impression couleur alors que c'était une option dans le cadre du marché public initial qui n'avait pas été retenue et pour lequel un concurrent avait présenté une offre moins disante et donc le juge à considérer que on était dans cette hypothèse là à la chambre criminelle la cour de cassation du 22 janvier 2014 à considérer dans cette décision là que on était dans le cadre d'un débit favoritisme enfin le détournement de fonds publics qui également peut constituer une zone de risque importante peut-être juste quelques exemples pour ne pas pour ne pas monopoliser la parole ici une zone de risque importante c'est par exemple les mises à disposition d'agents mises à disposition d'agents au bénéfice de collectivité extérieure sans remboursement des indemnités afférentes des frais de mise à disposition peut constituer un détournement de fonds publics de même des choses plus classiques un maire qui achète pour son compte des oeuvres d'art avec le budget de la commune ce n'est pas théorique des décisions jurisprudentielles en la matière de même qu'un conseiller le président du conseil général qui a effectué des voyages personnels payé par le conseil général attention ça peut être le cas c'est si jamais vous pensiez rentrer dans le cadre de dispositifs permettant le remboursement de frais et que ces dispositifs ne sont pas appliquables c'est un risque également qui se peut s'appliquer dans ce cadre là voilà un petit peu pour balayer très rapidement on pourrait en parler des heures et des heures c'est ces différents risques et non identifié en la matière merci simon donc les le va évoquer les principales zones de risque et je dirais que ce que l'on voit nous chez nos clients ce moment c'est une grande agitation sur s'agissant des hospitalités sportives et notamment dans la perspective des JO 2024 et donc ne sachant plus si ils doivent ils peuvent accepter recevoir des invitations et notamment dans même on a la coupe du monde de rugby c'est 2023 également donc ce sont des vrais sujets à la fois côté secteur public et secteur privé voilà je donne la parole à sébastien oui effectivement c'est vrai qu'on voit les différents risques tels que vous les avez rappelé à tous les deux la prise illégale d'intérêt reste et je ne parle pas totalement ce qui a été dit mais reste la fraction la plus dangereuse non y compris d'ailleurs dans cette principale zone de risque autant que la loi 3DS nécessite une certaine expertise pour bien comprendre toutes les implications notamment au niveau des associations ça peut être un petit peu délicat sur ces zones de résidence que bon moi je peux envisager un peu plus sur les cadeaux et l'invitation notamment et les marchés publics mais ce que vous avez lancé c'est l'histoire des invitations et notamment dans le soir mais pas seulement effectivement on peut évoquement commencer par ça même un principe à garder en tête et qu'un agent public parmi les agents un agent public n'est pas censé recevoir de cadeaux et ça ça peut pousser que notre principe c'est général c'est à dire que quand on est fonctionnaire on va pas recevoir de cadeaux pour les élus bien sûr c'est moins évident il y a une représentation de leur collectivité et les choses se font un petit peu différemment et puis il ya certains agences notamment de l'état un petit peu particulier ce l'étant dit une fois qu'un cadeau d'invitation est susceptible d'être remis à un agent ou un élu il faut toujours s'interroger pour sa valeur le moment auquel on le reçoit puisque l'on en fait sa valeur si je voudrais sur les cadeaux par exemple aux états-unis on a les membres du congrès à interdiction de recevoir un cadeau de 50 $ à l'assemblée nationale c'est un peu différent les cadeaux de plus de 150 euros doivent être déclarés des dispositifs similaires peuvent être mis au niveau des collectivités territoriales notamment pour les élus parce que je pense à faciliter un petit peu là le traitement de ces deux c'est qu'elle ou les invitations en termes de strictement de valeur on le sait en principe dans la fonction publique après on a un déplacement à la suite d'une éducation est censé que normalement se déplacer en second classe lorsqu'on est lorsqu'on va dans un hôtel les agents et les tarifs qui sont fixés par des arrêtés ça rentre ainsi 90 euros en province le 120 euros à paris bon il s'agit pas de dire si on dépasse de quelques euros ça ne va pas il faut tenir compte du moment en effet de quoi ça se passe mais ça donne des cibles c'est sûr que si on est arrêté à un colloque au niveau en seconde classe et pour la nuit parce que ça se passe à 20 heures il y a 100 euros pas de difficultés par contre si on a invité pour une intervention de 10 minutes pendant trois jours dans un hôtel à 500 euros la nuit il ya manifestement un problème et entre les deux ça se complique mais il faut garder ses cibles de valeur bien en tête pour pouvoir ensuite apprécier ça quitte à se faire les moments des moments c'est évidemment très important on pense évidemment aux procédures de marché public on pense aux procédures d'attribution d'autorisation d'urbanisme importante à l'inverse si ce sont des manifestations sportives dans lesquelles les lieux l'agent n'intervient pas en tant que telle mais c'est un petit peu différent donc là il ya une analyse d'appréciation très concrète à faire en fonction de chaque vraiment sur chaque situation qui est absolument indispensable et je pense tout de même qu'il ne faut pas décider tout seul lorsqu'on a un alors et quand on l'avait très important le supérieur d'architectes aussi et puis la valeur du moment puis ce qu'on en fait du cadeau de l'annotation le cadeau si sa valeur semble être un peu au delà de la collectivité à fixer ça vaut le coup de nous remettre à la collectivité c'est important aussi de tenir un registre des cadeaux qui sont réunis et puis d'en faire une forme de publicité alors le registre sera ça la remise de la collectivité sera ça si on dit on a reçu tel cadeau au renault la collectivité si on le dit publiquement ça limite naturellement naturellement le risque et puis après la multiplication c'est sûr que si on reçoit plusieurs cadeaux plusieurs invitations par la même entreprise à un moment donné ça pose un certain nombre de discuter je pense que ce sujet que nous voient aussi du côté des autres espérés avec les fournisseurs ça peut y avoir ce même les mêmes enjeux là je suis passé plutôt les secteurs publics mais voilà il n'y a pas de c'est un miracle mais il faut se poser les bonnes questions au bon moment on propose les autres retard ça devient de plus en plus difficile je sais pas si vous souhaitez vous même réagir sur ce sujet en effet le côté secteur privé c'est soit ils ont les mêmes sujets et donc voilà certains d'ailleurs ont chez un client hier il a émis une charte sur invitation cadeau pour justement alors pas les agents publics c'est bien indiqué que tout cadeau est interdit en effet mais pour justement les notamment les parlementaires voilà donc en fait il rappelle les règles en interne vis-à-vis des parlementaires ça c'est important en effet merci peut-être un point sur les marchés publics parce à peu près c'est énorme dont 60% parce que 60 milliards pour les collectivités territoriales comment le plus de travaux de rendition de services cela dit il faut mesurer le petit chemin qui a été parcouru il faut toujours être vigilant bien sûr mais les différents dispositifs aujourd'hui permettent à la proie de circonscrire d'identifier de prévenir beaucoup de risques et donc ça fait ça constitue sur ces vingt dernières années une amélioration majeure par rapport aux années 80 80 où les règles en matière de marché public était peut-être plus libéral mais depuis là depuis 20 ans entre les successions de codes des marchés publics au début des années 2000 c'est un peu dans la douleur mais ça c'était ensuite il y a eu dix ans dix ans de modification du contentieux des marchés publics sont notamment du récord et très contractuels qui est une modification majeure de ce domaine là dix ans de jurisprudence en partant de propres travaux signalisation en 2007 pour arriver à département de tarn et garonne en 2014 en passant par les baisiers 1 2 3 en matière des contrats aujourd'hui les procédures sont claires la commande publique c'est très fortement professionnalisé dans toutes les collectivités dans toutes les entreprises et aussi et en plus le juge est efficace avec notamment se référer des contractuels qui permet de tenir des décisions passeraient et en fait c'est une régulation qui est faite par le juge mais aussi par les concurrents qu'on prend privé puisque ce sont eux qui viennent porté de mon avis les difficultés en matière de contrats publics qu'on voit que là il y a vraiment eu un gros changement procédural à tout point de vue qui est très important parce que c'est beaucoup plus facile de traiter le risque ce qui veut pas dire qu'il y en a plus et notamment c'était juste le point sur lequel je voulais venir parce que c'est récent et c'est important le juge administratif aujourd'hui il a tout fait mais il apprécie le principe d'impartialité un principe général du droit il apprécie sous le prisme des conflits d'intérêts et ça c'est assez récent ça a commencé en 2015 avec la décision société applicable et très récemment en 2021 fin 2021 dans une décision corsica networks le conseil d'état a dit qu'au nom des principes généraux qui appliquent à la commande publique figure le principe d'impartialité ça c'est très classique et il a qui implique l'absence de situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat et ce faisant il est allé jusqu'à annuler le contrat dans cette décision en disant que l'un des intervenants assistant avec les ouvrages a fait des intérêts dans une société qui avait été sélectionnée et il a annulé un marché qui n'était pas rien parce que c'était un marché de notre profession le système 5g dans des collectivités donc c'est un gros marché donc voilà cette notion de conflit d'intérêts dans les marchés elle va prendre de l'importance il faut être vigilant là-dessus c'est à dire qu'elle vigilance et c'est toujours pas la même chose des questions à se poser c'est qu'elles aient eu quels agents interviennent c'est dur si l'intérêt personnel on s'en dévore quels assistants avec les ouvrages très important quand on se fait assister parce que les assistants avec les ouvrages interviennent côté privé et les publics là là il faut le risque particulière sur les animaux et puis bien sûr qu'elles entreprises le marché très concentré non voilà cette partie marché cette évolution là que l'on constate sur les trois dernières années est important peut-être qu'il faut surveiller le temps sur les autres zones de risque peut-être un peu plus un peu plus rapidement un point on annonce les années là les délégations de fonction de signature normalement une délégation de fonctions encore délégation de signature sauf si la délégation de fonctions dit espacément il n'y a pas de délégation de signature une délégation de fonctions d'une délégation de signature ça ne ça ne permet pas aux délégants d'échapper à sa responsabilité ni à l'ispa ni administratif ni pénal il faut le rappeler c'est pas toujours bien compris par contre de diriger des lignes et fonctions et les délits aux fonctions mais sur le plan pénal vous êtes le général responsable parce qu'en fait votre délégataire il ne fait que signer en vôtre non et ça il faut bien l'aurait parce que ça n'est pas ça n'est pas trop bien compris ce qui veut dire aussi la conséquence c'est que quand on a mis des délégations de fonctions mais on se trouve dans une situation de conflit d'intérêts qu'on soit le motif d'ailleurs la néglation de fonction de ce type pas il faut se déporter et se déporter on ne fait pas n'importe comment on pourrait venir après en tout cas pour les élus les agents bien un décret et fait 2014 avec 90 notamment ses articles 5 et 7 dit comment on va se déporter quand on est situé à une délégation de signature on informe le délégant on ne l'utilisera pas il faut le formaliser il faut que les fonctions sont exercées par quelqu'un d'autre ce qui permet de ne plus intervenir du tout dans un dossier et donc en ce sens la délégation de fonctions ne suffisent pas la délégation de signature donc voilà c'était un peu les principaux points sur ce thème là les principaux risques atteinte à la probabilité ça contre la gestion est râche il ya des sujets aussi intéressants oui ce qui est important à rajouter sur les délégations et ce qui est important c'est de formaliser ces arrêtés de déport parfois on oublie de le formaliser et il est essentiel on y reviendra sur sur la formalisation de ces arrêtés de déport et c'est essentiel parce que souvent comme on le disait un peu le risque pénal est très bien évoqué n'est pas suivi sur sur le volet personnel il constitue également une grosse zone de risque puisque les infractions qui peuvent intervenir sont sont également sont également multiples et à différents stades aux différents stades de procédures aux différents évolutions ce qui implique notamment d'utiliser les sujets en cours de mettre en place mais ça on y reviendra c'est après quels outils on peut mettre en place en la matière notamment le contrôle interne les référents interne le référent des autologues etc etc qui permettent d'arriver et de savoir comment réagir réagir face aux situations là dessus on a les différentes infractions qu'on a évoqué classique qui peuvent se retrouver on a la problématique potentiellement de corruption si jamais on on a par exemple le dgs ou le maire qui bénéficie d'une rémunération ou contrepartie du recrutement d'agents concernés ça peut être un risque des risques de prise illégale d'intérêt par exemple si jamais un maire ou un dgs participe au processus de recrutement d'un agent qui s'avère être un membre de sa famille exactement mais il y a une zone de risque importante détournement de fonds publics que j'évoquais attention sur les mises à disposition vous avez parfois certaines collectivités qui mettent à disposition des agents auprès d'organismes extérieurs qui juridiquement est tout à fait possible sauf qui elles oublient de bénéficier du remboursement des frais liés à la mise à disposition parfois les textes vous permet d'avoir une gratuité à la mise à disposition mais si les textes ne permettent pas attention zone de risque là dessus sur potentiellement détournement fonds publics voilà parfois on ne pense pas mal faire mais c'est ce que je disais ça il peut avoir une zone de risque également aussi des risques de parfois qui peuvent être des concussions attention des agents qui peuvent procéder à déclarer des heures supplémentaires qui n'ont pas forcément été effectué qui implique d'avoir un contrôle interne au sein de la collectivité pour bien s'assurer qu'il n'y ait pas de dévoiement et de risques en la matière ou par exemple un agent qui bénéficie d'une reconstitution de sa carrière en fournissant des volontairement un des éléments inexactes pour lui permettre de bénéficier d'un traitement indiciaire induit et donc ce qui implique d'avoir des process internes de contrôle sur ce sur ces différents volets mais voilà rapidement parce que je pense qu'il faut qu'on passe aux éléments suivants sur qu'est ce que l'on peut faire et quels sont les outils à mettre en place justement pour lutter et éviter la réalisation de ces risques ou si jamais on est confronté à une situation de la sorte avoir les bons réflexes en la matière nous rendons la parole à sébastien peut-être pour rappeler en fait ce qui existe avant de d'évoquer les recommandations de la fin oui on a déjà un petit peu parlé et d'ailleurs c'est ce que le châtelier en copédiotique à nos échanges s'inspirer du privé oui absolument plus en avance que sa partie publique en fait pour autre chose mais il faut quand même que ça soit adapté au secteur public parce qu'il ya déjà les choses qui existent et on l'a dit on en a déjà parlé de l'échangeur des comptes la part la haute autorité le jeu de l'administratif le contrôle de l'égalité le contact public les autres internes avec pour l'inspection au niveau de l'état où il ya plus de corps et pour la mission il faut quand même tenir compte de ça pour ne pas surajouter un certain nombre d'outils qui est uniquement handicap bien adapté les outils que l'on souhaite mettre en place concrètement en chaque collectivité ou l'administration afin de tenir compte de l'exemple ne pas multiplier les outils qui deviennent en réalité une étique c'était juste le petit point à rappeler au départ c'est pas un cas qui ne pioche pas dans un catalogue en disant comme vous disiez sur étagères voilà j'ai coché toutes les cases donc ça ne sert strictement rien si c'est à faire perdre du temps et au contraire à générer des risques supplémentaires et ça c'est très important rappelé au mieux moi dont il vient d'utiliser que tous les outils possibles en en faisant n'importe quoi et en ne sachant pas merci c'est en effet si de pratiquer le millefeuille ne présente aucun intérêt au contraire génère d'autres risques en effet alors peut-être c'est intéressant de rappeler que il ya eu des bons la fa a mené un certain un certain nombre de contrôles dans le secteur public il ya une enquête qui a été mené par la fa alors là c'était en 2018 une enquête en ligne entre février et mai 2018 pour dresser un état des lieux sur la prévention justement de la corruption dans le secteur public et l'enquête se faisait sur près de 49 mille 935 entités composés de collectivités d'entreprises publiques locales d'office publics de l'habitat et cette enquête avait mis en lumière des carences du secteur dans l'application de la loi sapin 2 alors faut dire que là c'était quand même c'était février à mai 2018 donc la loi est quand même est entrée en vigueur alors selon les dispositions selon les articles il ya eu des entrées en vigueur progressives mais c'était 2017 alors le depuis des progrès quand même ont été accomplis donc une disparité entre les acteurs a été révélée par l'enquête notamment entre les collectivités certaines ne mettent pas ou peu en place des mesures de prévention aux atteintes à la probité lorsqu'elles sont mises en place elles ne font pas partie intégrante d'un dispositif global de lutte contre la corruption complet et est remonté également que des dispositions pourtant obligatoire telles que la désignation et on y reviendra d'un référent déontologue ou de recueil d'alertes ne sont pas mis en oeuvre voire même inconnus voilà donc cela alors que 12% des répondants ont répondu à l'affirmative à la question votre organisme était confronté a-t-il été confronté à un des cas à un ou des cas d'atteinte à la probité au cours des cinq dernières années 12% c'est quand même assez important donc ça c'était en en 2000 2018 on faut aussi quand même souligner que les bons élèves sont les régions alors du côté des sanctions pénales quand il ya eu donc des infractions commises ou voilà il ya eu des sanctions pénales qui ont été prononcées et bien les bons élèves donc c'est à dire le moins sanctionné sont les régions des départements et les organismes d'habitation à loyer modéré qui transmettent dans plus de la moitié des cas les informations au parquet contre 27% pour les communes et 30% pour les établissements publics de coopération intercommunale plus plus récemment donc et c'est le rapport je vous renvoie au rapport de l'agence française anticorruption émis en 2021 sur ses activités donc 2020 là elle va émettre au mois de avril son rapport 2022 sur ses activités 2021 quels étaient les constats que d'importement d'importantes marges de progrès encore était à voilà à constater pour les acteurs publics les contrôles des acteurs publics qu'il s'agisse des administrations de l'état ou des collectivités territoriales montre encore d'importantes marges de progrès en ce qui concerne la prévention et la détection et la détection des atteintes à la probité on reviendra aux cartographies des risques des mesures et par soin complète la loi sapin 2 lorsqu'elle est connue et que des mesures internes existent n'est pas ou peut déployer au sein des acteurs publics et les obligations légales telles que la désignation à nouveau d'un référent déontologique d'un recueil de signalement ne sont pas appliqués et enfin une absence de culture de la maîtrise des risques et de la conformité les outils préconisés par la loi sont souvent absents ou lorsqu'ils sont présents sont incomplets tels que le code de conduite ou la cartographie des risques mais également lorsqu'il ya des contrôles et les procédures existent ne prennent pas en compte tous les risques liés aux atteintes à la probité on observe que les progrès il ya eu des progrès réalisés par les acteurs publics dans la mise en oeuvre de dispositifs mais c'est quand même beaucoup moins important que ce constaté chez les acteurs les acteurs économiques et on ne peut enfin voilà donc ça c'est un constat le suite aux divers contrôles et constatations opérées par l'agence donc elle a émis donc je comme nous l'avons indiqué des des recommandations spécifiques et je vous renvoie en fait à alors sont ces recommandations mises à jour donc est entré en vigueur au mois de juillet 2021 et bien à partir de la page 48 les recommandations concernent donc il ya une déclinaison des dispositions général faites aux acteurs publics alors on n'a pas le suffisamment de temps pour entrer dans le détail simplement le régime des sanctions disciplinaires y est également développé il est mentionné et on le comprend fort bien que si les dispositions de la loi sapin 2 s'appliquent avec plus de souplesse aux acteurs publics la fa à renouveler son exigence de formalisation et d'auditabilité c'est ce que j'évoquais au début de notre webinaire il faut que ce soit auditable tout ce qu'on ne peut pas évaluer et bien ne peut pas être audité on ne peut pas être suivi donc il faut que ce soit formalisé que ce soit connu que ce soit donc diffusé et que ce soit respecté bien sûr et donc contrôler quelles sanctions bien on n'a pas d'amende administrative qui prononcée par la commission des sanctions comme pour le secteur pour le secteur privé mais les sanctions sont d'une autre nature et que vous connaissez bien c'est la publication d'un rapport par exemple vous entraînez d'autres contrôles donc la chambre régionale des comptes autorité de la concurrence la haute autorité pour la transparence de la vie publique etc bien sûr on a l'atteinte à la réputation à l'image de l'entité contrôlée et de ses acteurs la perte de confiance également voir le retrait d'opérateurs économiques en relation avec les acteurs publics concernés et il faut toujours avoir en tête également que les contrôleurs de la fin bien peuvent dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale être amené à saisir le procureur de la république si lors de ses contrôles ils ont constaté ils ont eu connaissance d'infraction ce qui n'est pas neutre voilà je vous rends la parole sébastien peut-être sur le sur le référent déontologue si vous voulez bien merci et l'écrit en 2016 et là on a dit c'est obligatoire dans les administrations des progrès depuis 2016 depuis 2018 notamment du fait de l'avant 2019 en fait sur la transformation de la fonction publique qui confie au référent déontologue un rôle important dans les procédures dont on parlait au début de mobilité publicité à partir du moment où il ya un rôle obligatoire lorsqu'il ya un doute dans le départ une procédure nécessairement ça a mis un petit coup de fouet sur des collectivités qui est en retard la nomination de l'article parce que ça veut dire qu'elles étaient sinon complètement paralysé les handicapés sur la gestion de leur personnel qu'ils veulent partir revenir ou exercer des cumuls d'activité ça ça a permis comme d'avancer dans les administrations sur ce référent déontologue qui a quand même un rôle essentiel qui est d'apporter tout conseil utile au respect des obligations déontologiques avec la loi 2019 il a toujours ce rôle là mais il a aussi le rôle d'intervenir dans les procédures notamment ce qui crée d'ailleurs un rôle assez délicat le pilotage de ce rôle là n'est pas si évident que ça parce que quand on a par exemple donné un conseil confidentiel bien sûr déontologie à l'instant t et que la t plus 1 la même situation se présente devant le référent déontologue mais au titre de sa compétence obligatoire dans la procédure de départ d'agent dans le secteur télé c'est évidemment quelque chose sur lequel il faut c'est vigilant parce que une fois qu'on a donné un conseil c'est un petit peu plus difficile d'en donner un dans une procédure un peu différent et ça c'est de la c'est de la pratique ça fonctionne mais il faut être un peu vigilant là-dessus et puis en 2022 donc les trois ds nouvelle avancée pour le référent déontologue puisque la loi 3d a prévu le droit pour tout élu de consulter un référent déontologue alors dans les grandes collectivités c'était déjà le fréquemment le cas il y avait des référents déontologues soit en personne physique seul soit certaine a mis en place des organes collégiaux et l'ontologie dans ce large du terme pour les petites les élus les plus petites collectivités bon c'est bien d'en avoir fait le principe ça va poser des difficultés un peu pratiques parce que c'est un référent déontologue où est-ce qu'elles vont le trouver ce référent déontologue alors voilà on va voir ce qu'on peut envisager des référents déontologues attachés à des associations d'élus par exemple ça pourrait être une solution mais par contre il faudra toujours garantir la confidentialité et les conseils de l'accès à ceux déontologues le deuxième point sur lequel je vais assister sur le référent déontologue c'est qu'une fois qu'il installait dans une collectivité vous donner les moyens de fonctionner c'est pas le tout de l'avoir désigné il faut lui donner soit un local soit des petits moyens matériels un téléphone pour recevoir les agents et les élus de façon suffisamment professionnelle ça c'est très important et puis le troisième point sur le référent d'entre eux c'est qu'il faut maintenant qu'il est institué et qu'il en a les moyens instituer le réflexe un véritable réflexe d'aller le consulter quand on a un doute ça peut être très rapide c'est un échange de mètre un échange de coups de téléphone c'est pas comme il met en place des usines à gaz pour consulter en l'interrogue néanmoins sur le réflexe d'aller vers lui pour obtenir ses conseils il faut vraiment le mettre en place comme je dis le mettre en place ça veut dire signaler aux nouveaux agents recrutés qu'il existe et puis ça veut dire ensuite l'associé un certain nombre de décisions et notamment en matière h matière de lorsqu'on a une mission particulière collectivité ou un enjeu particulier type un contrat un peu différent des autres une grosse dsp quelque chose comme ça ça vaut toujours le coup d'associer son référent d'entre eux parce que ça peut permettre de régler alors on vient en amont des problèmes particulièrement douloureux en aval donc voilà ce qui nous permet de rebondir en fait sur le comment on transpose mais très brièvement en fait c'est sûr que en fait je dirais d'abord de faire un état des lieux et je reviendrai justement sur le référent déontologue ça pourrait aussi le référent déontologue qui va contribuer à la construction en fait d'une cartographie des risques c'est à dire on fait un état des lieux qu'est ce qu'il existe comme dispositif aujourd'hui comme contrôle notamment s'il existe il y a un référent déontologue et ça c'est la fin ne manque pas enfin elle pose la question quels sont les moyens les moyens matériels les ressources qui ont été mis à disposition de ceux de ce référent déontologue parce que en fait le risque c'est d'avoir un joli programme dispositif sur le papier mais qui finalement ne vit pas sur le terrain n'est pas connu donc il n'y a rien de pire que de mettre en place un dispositif une sorte de cosmétique qui finalement on coche des cases et on est content ben on a ça on a ça on a ça mais finalement ça ne vit pas ça ne sert strictement à rien et donc ça ne permet pas de d'identifier les risques et de et donc de prévenir ces risques la cartographie est vraiment le point de départ c'est très vertueux ça permet de poser de poser de regarder aussi tout ce qui est délégation qui a le pouvoir comment ou sont justement situés les risques qui les portent ça qui les porte comme la délégation ne transfère pas les responsabilités on voit très bien qui les portent et donc c'est fondamental d'avoir cette cette cartographie qui va permettre de et bien de de regarder en fait ce qui existe qui a été mis en place qui n'existe pas où on a parfois des bonnes pratiques mais qui ne sont pas formalisés et donc il est également important de formaliser des procédures internes alors il s'agit pas de faire une usine à gaz et une commune n'est pas un grand groupe du car 40 justement c'est là que il faut mettre en place des outils une organisation adaptée c'est la raison pour laquelle cette cartographie ces plans d'action notamment en ayant mettant en place en ayant en organisant des des entretiens individuels avec certaines personnes justement au sein de l'organisation de pouvoir identifier les risques est ce que là on est finalement vraiment on a mis en place tout le dispositif qu'il convenait bien avant d'ailleurs sapin 2 ou alors on est vraiment en faiblesse on a un dysfonctionnement alors il n'y a pas pire que de constater nous on l'a vu des dysfonctionnements et de ne rien faire et de gérer c'est une circonstance aggravante c'est à dire on a un rapport qui fait apparaître qu'il y avait une faiblesse qui avait un dysfonctionnement on a même été jusqu'à prévoir un plan d'action mais tout ça est resté dans un tiroir donc ça c'est très très mauvais comme vous le devinez donc cette documentation et cette cette cartographie bien elle doit être auditable et ce qui en fait quand on ce qui nous amène à faire un audit très souvent de gouvernance alors il s'agit pas de de faire un audit qui va durer six mois loin de là c'est assez assez facile c'est à dire quelle est notre organisation est ce qu'il y a eu des quelles sont les délégations comment et tout ceci est encadré quels sont par rapport à tel risque qui est entre guillemets propriétaire du risque qui veille justement au respect de des règles au respect des procédures qu'elle est le quel rôle notamment s'il est s'il existe du déférent du référent déontologue voilà donc on met à plat c'est très vertueux puisque après on mais on va avoir un plan d'action et ça c'est c'est très important donc ce qui m'amène à vous à vous rendre la la parole sur sébastien et simon sur pour faire un petit focus sur les si vous le voulez bien sur les conflits d'intérêts en fait après peut-être pour revenir sur cette cartographie de risque aussi qui est importante c'est que ça permet aussi de prendre conscience par exemple pour certains élus ou certains agents où se situe le risque qui n'avait pas forcément et qui pousse à devoir savoir où où sont mes zones moi élu je participe au sein d'une association j'interviens au sein de tel organisme etc etc et bien je suis conscience grâce à cette cartographie du risque que potentiellement lorsque je serai amené à me prononcer sur ces thématiques là je suis potentiellement en risque et qu'est ce que je dois faire pour essayer d'éviter ce risque et c'est là où ça peut être la transition avec la question de conflit d'intérêts avec eux c'est vrai qu'en fait on voit des élus qui sont dans des conseils d'administration et en fait on a vraiment et c'est là qu'on est au coeur du sujet des conflits d'intérêts en effet de la gouvernance en fait c'est pas uniquement au sein d'une collectivité ou de mais c'est aussi au sein d'entités dans lesquelles on est amené à siéger tu as tout à fait raison et donc la transition avec le conflit d'intérêts comment comment réagir conflit d'intérêts n'implique pas forcément de partir de démissionner de la collectivité de plus intervenir il suffit juste d'avoir de mettre en place certains mécanismes certains certains certaines bonnes pratiques pour éviter que celui ci que l'on se mette à la faute quelque part dans ce cadre là on a commencé à l'évoquer le premier volet c'est et là dessus il est important d'insister là dessus parce que parfois on se rend compte qu'en pratique ce n'est pas le cas quand vous estimez être en situation de conflit d'intérêts ne participer à aucune étape du processus décisionnel qui conduit à l'adoption de la délibération ce n'est pas simplement de sortir au moment du débat et de la prise de la délibération il doit être adopté non c'est dès le début c'est à dire si vous avez une commission thématique qui vise à porter et à débattre du sujet qui potentiellement vous place en conflit d'intérêts il ne faut pas y participer de même que voilà sortir au moment de de la mise avant même lorsqu'on aborde la question à l'ordre du jour sur ce sujet là sortir de la salle le constater dans le procès verbal de la séance pour éviter tout débat tout sujet en la matière également sur cette problématique là sur les arrêtés de déport et là je pense que je laisserai et sébastien et dit on parlera bien mieux que moi sur ces sujets là sur attention bien matérialiser ces arrêtés de déport qui sont pour par exemple le maire ou le délégant qui doit identifier adopter matérialiser cet arrêté qui va désigner la personne qui doit être en charge d'adopter la décision attention ne pas désigner une personne qui elle aussi pourrait être en situation de conflit d'intérêts donc ce qui rejoint un petit peu la logique via la cartographie du risque sur ces sujets là est également le bénéficiaire de la délégation qui lui pourrait se situer en situation de conflit d'intérêts d'en informer le délégant pour se se voir déchargé de ces sujets là donc c'est pour ça qu'il faut anticiper et adopter les bonnes pratiques dans ce cadre là mais je laisse sébastien dit qu'on compléter mon propos sur ce sujet là vous avez déjà quasiment tout dit et la retourne je vais peut-être prendre deux points sur la concrétiser un peu l'importance de se déporter du processus et pas simplement du vote de la stade et du processus si vous votez votre PLU c'est un acte très complexe le PLU et un jour se réunit au conseil municipal et on vote à une délibération on adopte le PLU bon il n'y a pas vraiment de nécessité de se déporter à ce stade là parce que sinon ça veut dire que tout le conseil municipal à priori se déporte parce qu'il a un grand écart d'intérêt c'est ce que d'habiter sur le territoire communale en revanche dans les réunions préparatoires c'était là où il se déperfait c'est sur la réunion qui porte par exemple sur la réalisation d'une zague dans laquelle vous avez un terrain et ça il va falloir aussi le formaliser et être bien certain qu'on n'a pas pris de risque sur notamment l'adjoint à l'urbanisme ou les agents qui préparent les dossiers là c'est très important c'est plus important au moment de la délibération finale de toute façon c'est un acte extrêmement complexe donc c'est un exemple de point où on voit que le déport dans le processus préalable devient plus important au moment de la délibération ça c'est le c'est le premier point le deuxième point pour le départ mais vous l'avez dit sinon c'est c'est il faut le formaliser il faut donner cette capacité de décision à une personne mais bien sûr il faut pas lui donner des instructions ensuite c'est vraiment c'est le débat il est complet et matérialisé et il est réel et ça c'est très important parce qu'on nous voit des difficultés comme ça dire non mais je m'étais départé oui mais vous êtes intervenu dans le dossier 50 fois ça n'est pas possible le départ fonctionne plus dans ces cas donc il faut être vigilant là effectivement ça peut poser des difficultés notamment par exemple une délibération annuelle qui veut que 70 subventions en une seule fois à différents organismes là il y avait une question concrète du déport qui doit être travaillé en interne c'est ça fait pas ce qu'il appelle aussi le dispositif informatique là dessus pour pouvoir sécuriser en fait les élus mais ça ne doit pas vous dire à démissionner tous les mandats c'est vraiment pas le rayon si ça vous tire ça c'est qu'un problème c'est pas vrai c'est une solution notamment dans ces organismes sont concernés parce que par cette notion de conflit l'intérêt public il faut l'adapter c'est ce que pour la loi 3d ça commence à le faire tous les problèmes pratiques je pense ne sont pas réglés par la loi mais on avance c'est dans le bon sens c'est dans le bon sens et non c'était pas suffisant notamment sur les marchés les débordes sur les marchés les rémunérations les désignations il y aura pas de problème c'est vrai que sur les garanties d'entendre les aides sont un peu large là il peut y en avoir d'un point de vue pratique en disant des rives et s'il est recondue chaque année on distribue la même à 250 associations là donc on les voit tant d'une fois et donc comment faire les sujets pratiques à pilotage en revanche la conclusion sur ça c'est ce que vous avez dit on a en place un répondant de la carte d'une charte des débordes avec un dispositif de communication autour de ça je pense qu'il ya un point qui est absolument essentiel on a dit qu'on me répète c'est qu'il faut que tout ce dispositif d'ensemble soit adapté à la collectivité ou à l'administration concernée c'est extrêmement important et qu'ils soient actualisés ce qu'il n'est pas que l'idée qui la carte d'un filet n'est pas que l'idée c'est même mortel on peut on peut tout simplement en conclusion en effet ben je simplement c'est en effet de mettre des outils adaptés en place à partir de sa cartographie 2 et l'impératif aussi c'est alors c'est de formaliser tracé parce qu'il faut pouvoir prouver une sorte de renversement de la charge de la preuve prouver que l'on a mis ce qu'il fallait en place le risque zéro n'existe pas sauf pour les infractions bien sûr volontaires mais le risque zéro n'existe pas donc vraiment de de formaliser de tracé et de de diffuser et donc de former et ça je pense qu'on pourra aussi voilà c'est important de former de sensibiliser de les différents acteurs au sein de de l'organisation de la collectivité ou de la de la structure qui c'est fondamental parce que lorsque l'on ne connaît pas qui est le référent déontologue quand on ne connaît on ne sait pas comment on va sur le dispositif d'alerte ou comment qui on peut justement avant de lancer une alerte c'est qui est ce qu'on peut consulter pour poser les bonnes questions ça c'est en effet ce n'est pas une bonne pratique voilà écoutez je pense sauf si vous vouliez rajouter en conclusion le quelques points avant de donner voilà de traiter les questions que on nous poserait gil non je pense que ce qui est intéressant maintenant c'est de pouvoir éventuellement répondre à quelques questions alors écoutez un immense merci à tous les quatre on a eu effectivement beaucoup de questions mais au fil de votre intervention vous y avez répondu petit à petit donc finalement tout va bien je vais peut-être quand même reprendre une phrase que vous avez précisé que vous avez prononcé sylvie sur en fait l'absence de culture de la déontologie et de la conformité dans les collectivités locales qui sont un petit peu les mauvais élèves etc la loi sapin 2 prévoyait en fait des sanctions administratives pour les entreprises et les épiques qui entraient dans son champ d'application et au début les collectivités publiques était quand même explicitement exclues du champ d'application de ces sanctions alors cette elle pouvait subir des impacts négatifs au niveau réputationnel financier pénal organisationnel tout ce qu'on veut mais donc voilà depuis quand même a priori juillet 2021 il y a ces nouvelles exigences au moins de formalisation et d'auditabilité pourquoi est-ce qu'il ya eu en fait ce décalage et cette évolution du secteur privé vers le secteur public qui n'était pas là au départ on va dire parce que le la fav a avancé à ce fin progressivement et donc c'est d'abord intéressé au secteur privé et ensuite aussi ils ont appris en marchant donc ils ont certains ont découvert comment fonctionnaient les entreprises donc voilà ils ont compris voilà qu'au départ ils avaient certaines postures et que après sont revenus sinon on peut pas mettre un programme comme ça du jour au lendemain en place dans une organisation quel que soit d'ailleurs le secteur et donc ils ont compris après ils ont voulu vraiment accompagné c'est pour ça que les recommandations donc les premières c'était décembre 2000 17 et ont été quand même critiqué pour un certain nom parce que il n'y avait pas suffisamment de recul ils ont avancé d'ailleurs ils ont mis et mis des guides pratiques oui au fil de l'eau sur un certain nombre de sujets dans les cadeaux invitations et c'est la gouvernance voilà de la conformité et anticorruption et puis ben ils sont voilà ils sont intéressés de plus près au secteur voilà au secteur public et aux agents l'élus ou collectivités et en émettant ces recommandations mais les sanctions il n'y a pas de sanction spécifique en effet concernant hormis les sanctions que l'on connaît bien absolument mais on n'a pas les sanctions financières de nature administrative qui sont prononcées par la commission des sanctions et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais je pense monsieur et vous vouliez prendre la parole voilà j'ai fait un point avec ce qui a été dit au tout début l'exemple vient d'en haut depuis sa création mais depuis les deux dernières années en particulier une action de la paille mais celle de la haute autorité j'en parle parce que je connais mieux le président de la haute autorité a envoyé trois mille courriers sur spécifiquement les confines intérielles leur traitement les mesures à mettre en oeuvre aux personnes qui sont dans le champ d'autorité et tout particulièrement et notamment l'année dernière ces courriers étaient destinés aux élus locaux notamment au maire mais le président d'exécutif locaux mais le pc c'est lié au renouvellement le père mais mais voilà donc cette sensibilité elle se fait aussi de cette façon là c'est à dire que c'est laissé ça c'est quand même une chose assez efficace et peut-être qu'on touche directement l'exécutif disant mais voilà ce que vous de mettre en a pour vous mais aussi c'est très important et donc il y a une progression alors évidemment elle est à la fois assez lente 500 mille élus mais 50 mille exécutifs locaux aussi donc ça ça prend du temps mais ça c'est une diffusion je dirais sans racine en quelque sorte bon c'est pas fini loin de là mais on constate c'est un problème finalement assez net dans cette plus de jours de l'intégrité en quelque sorte qui commence à se diffuser dans les collectivités et alors justement de ce que j'ai compris de votre intervention j'espère que je ne me trompe pas finalement la taille des communes n'intervient pas dans la mise en place et la formalisation des procédures à mettre en place pourquoi en fait est ce qu'on n'a pas effectivement essayé de de jauger un petit peu en fonction des moyens des dispositions des dispositifs en place du nombre d'habitants ça va peut-être venir parce qu'en fait le pas je prêche je me permets d'intervenir sur ce point parce que il y a eu une avancée en ce sens côté secteur privé puisqu'en fait il ya un guide spécifique qui a été émis pour les oti et qui était émis pour également les petites structures non soumises n'entrant pas dans le champ de l'article 17 de sapin 2 mais ne pouvant mettre volontairement certaines dispositions en place pour différentes raisons notamment à la demande de leurs certaines tierces parties et parties prenantes et donc peut-être on pourrait imaginer mais ça je pense que c'est sébastien va nous parler sur le sujet mais pourrait imaginer en effet cette approche de temps en disant oui tu m'en disant anticorruption on peut pas dire intuitivement on veut pas dire qu'il faut en exclure certaines collectivités de par la taille ou les inclure en revanche on peut pas non plus tout mais pour le même plan quand on a la ville de paris les 55000 agents des satellites on voit avec une collectivité 500 habitants bon je veux bien encore une fois c'est une question d'adaptation du dispositif mais vraiment c'est ce qu'on voit pour les entreprises c'est le départ pour les grandes entreprises très bien on peut décider mais mais tout de même on peut pas descendre trop bas en tout cas ou alors en tout cas pour trouver d'autres moyens l'humain matériel financier pour toucher toucher des structures non il faudrait moins d'appeler que les règles que les principes soient les mêmes c'est une chose et est ce que dans ce mandant dans ce point précis est ce que vous pensez que l'intégration des habitants dans les observatoires ou les commissions dédiées pourrait être un levier utile de sensibilisation pour pour les élus locaux on le voit la probité des résistances à plus c'est une des premières préoccupations des français et lui l'enquête à la France 2022 le France 3 enfin bon bref c'est toujours parmi les trois les principaux donc les associés associés la société civile à ce type de réflexion c'est clair après on monte dans cette question aussi de de pédagogie il va dire si on a aussi la société civile il y a les gardes et locomotives contre la corruption c'est très bien mais qui suivent leur propre programme donc il faut s'y arriver à ce moment là parce que la société civile au plan n'est pas plus là pour un périmètre donné mais que cette société civile comment dire comprennent beaucoup de choses c'est pas si simple que ça elle comprenne le fonctionnement des collectivités comprennent les enjeux en termes de propriété comprennent ce qui est fait en matière de propriété et face ce que ce qu'on attend de la société à tout point de vue au sens démocratique c'est très important d'être sensibilisé à ça mais encore qu'autil que la chaîne ne se ronde pas dans le circuit bien sûr la place des parties prenantes en fait dans la gouvernance est importante et on pourrait pas on pourrait mais ça s'il faudra beaucoup plus de temps on a il en a une affaire en cours enfin qui fait qui défraie la chronique sur les ehpad et donc il y a la question des parties prenantes et notamment des familles qui pourraient lancer des alertes 20 et donc les qui concerne bon là en l'espèce c'est une affaire hors pa voilà qui est évoquée dans la presse mais qui pourrait aussi voilà qui concerne aussi le secteur public et voilà et donc en effet je de la place des parties prenantes sur ces sujets là et devient fondamentale oui c'est sûr et puis ben écoutez j'ai abordé une peut-être une dernière question donc c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'atteinte à la probité de conflit d'intérêt d'arrêter de déport du fait que un maire un élu ou autre doivent sortir au moment de la question qu'il concerne dans durant la séance alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de marchés publics d'autorisation d'urbanisme qui sont peut-être effectivement les sujets les plus les plus sensibles mais on a une question sur les associations et je crois que sébastien elie y a quand même répondu en grande partie mais on nous demande si considérant que le vote des subventions n'a pas besoin de faire l'objet d'une délibération à proprement parler peut-être voter en même temps que le budget finalement comment prévenir le rythme dans ce cas là et cela sous-entend-il que les élus membres d'une association d'une association pardon n'ont pas à voter le budget dans sa globalité je voulais pas vous piéger excusez moi non mais c'est ça va être un sujet je pense qu'il serait d'un point de vue vraiment pratique ce sont les motivants qui sont votées d'année en année en fait elles sont préparées par les services et finalement aucun élu m'intervient réellement de cette partie là du budget c'est différent d'une subvention qui va être 1000% de plus que l'année d'avant peut être parfaitement légitime pour un projet de nez c'est pas ça le problème là c'est une subvention très spéciale qui doit faire l'objet d'une analyse particulière celle-là je la laisse un peu de côté les subventions très classiques est le risque est assez faible au moment du vote du budget s'il n'y a pas eu d'intervention dans le processus il est d'autant moi après le principe mais ça ce sont les règles du code général des collectivités territoriales qui n'évoluent pas aussi vite que la nature des décisions qui sont prises par les par les collectivités elle-même en ce sens que voilà beaucoup plus de délibérations qui sont prises c'est ça c'est vrai depuis un siècle depuis les années 30 le socialiste municipal il n'a plus de décisions très bien mais à ce moment là qu'est ce qui peut prendre le relais de ça si vous êtes parfaitement confort en termes de départ et bien ça va être des outils informatiques appartement on voit dans une seule fois il faudra comme identifier le fait que la personne n'est pas intervenu sur un point particulier donc dire que cette personne n'est intervenu en rien ni dans le processus ni dans le vote d'une subvention qui aurait fait l'obligation spécifique il faut réfléchir à ce genre de sujet je vois bien le problème ça nous est remonté de façon systématique c'est à la fois normal de voter globalement des choses sur lequel nous sommes naturels à tout le monde et en même temps c'est bien une décision spécifique bien sûr bien sûr et puis en complément il ya peut-être aussi le volet sur les subventions il ya la planification de la subvention au sein du budget et puis après il ya le versement effectif de la subvention et c'est vraiment sur ce deuxième volet où il faut vraiment être vigilant sur le volet planification va inscrire au sein du budget une enveloppe de subvention qui va être accordée là dessus je suis d'accord avec enfin ce que la démarche qu'évoquait sébastien et liant la matière il faut il faut évoquer là dessus mais au moment attention le warning qui est vraiment dangereux et c'est là où il faut être vraiment particulièrement attentif c'est au moment du versement effectif de la dite subvention où il faut à tout prix procéder à un déport ou s'abstenir dans ce cadre là et je pense que la réelle zone de risque s'avère aussi à ce stade là bon je vous remercie encore infiniment tous les quatre pour ce cette intervention très complète très intéressante et bah sylvie le damadi l'a souligné la formation des acteurs locaux est un point extrêmement important de la loi en termes de prévention notamment donc voilà la gazette vous accompagne à travers deux formations une formation de sensibilisation à la lutte contre la corruption en e-learning une un petit e-learning d'une heure pour pour vos agents et puis une formation en présentiel ou en distanciel sur compliance et des ontologies se mettre en conformité avec la loi sapin 2 donc une formation d'une journée un petit peu plus complète encore merci en tout cas à nos experts pour tout ce qu'ils nous ont apporté ce matin merci beaucoup monsieur ellie et puis bon appétit à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire merci beaucoup au revoir au revoir au revoir